Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas évident de vous entendre, donc on va se permettre d'enlever le masque. C'est ma maison, donc j'habite là-dedans. Il y aura des petits trous d'ailleurs pour que les gens puissent voir ce qui se passe. Tiens, il est en train de dormir, il est en train de cuisiner, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, moi, officiellement, je fais ma rentrée dans ce lieu pour le 1er octobre, date de sortie du disque. Date de rentrée, sortie-rentrée. Je suis en train d'installer, là je vais sortir le baryton. On va voir un peu ce qu'il dit dans ce lieu. Ben, venez voir. Alors cet espace, c'est un espace de vie. Donc là, on vient d'installer le lit. Petite étagère, voilà, pour les bouquins. Petit point cuisine. Ludo, ça va ? Oui, on va très bien. Un immense remerciement à Robert Cambas, à Geneviève Cambas, de nous avoir fait confiance sur ce projet du Grand Barof du Rhino, puisque nous devions le proposer l'an passé. Et donc, forcément, il est aujourd'hui en place. L'ensemble des peintures qui sont proposées par Robert, ce sont toutes des peintures qui représentent des musiciens, des musiques. On entend sonner, en fait. On a l'impression de respirer une grande bouffée d'air, là. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on sort d'une période un peu chiante. Mais il y a une volonté de faire une énorme bulle d'oxygène ? Oui, bien sûr. Il y a ça. Parce qu'en plus, ces peintures-là, elles donnent en fait cette ouverture émotionnelle qui est très, très puissante. C'est le goût de l'aventure avant tout. Voilà. Et de la liberté, quoi. Et on arrive sur les parties dédiées aux photos. 50 photos d'un projet qui s'appelle Nos années free, qui sont des photos de musiciens de free jazz. Les premiers musiciens de free jazz américains qui venaient en France et à Paris.